Oh ! Bonjour et bienvenue sur Viennes Games pour Dr. Who, The Adventure Game ! Oh oui ! Oh ho 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 ! Et comme vous pouvez le voir, je possède les 4 épisodes. Je sais qu'il y en a un 5ème qui est sorti, je l'achèterai plus tard. Enfin, anyway, nous allons jouer à épisode 1, City of the Dalek. Alors, j'ai déjà fait cette partie. Je ne pensais pas que ça pourrait tourner avec l'enregistreur sur mon PC, mais apparemment ça tourne par je ne sais quel miracle. La vidéo sera peut-être hyper longue, mais au moins... Enfin, ça sera peut-être hyper longue à uploader, mais au moins vous pourrez m'accompagner dans le TARDIS. Alors, je sais que l'écran de chargement est assez long, donc je vais vous faire une petite ellipse, mais... Non, pas pour cette fois, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais simplement vous dire... Ben, j'ai découvert Dr. Who... Techniquement, grâce au 10ème Docteur, donc David Tennant, que j'avais vu un épisode au PIF à la télévision. Ça m'a passionné. J'ai tout de suite voulu savoir ce que c'était, parce que je ne savais pas que c'était Dr. Who. J'ai juste vu David Tennant et ce que j'avais déjà vu dans Mr. Bean, un Dalek. Oui, parce qu'à un moment, on voit dans l'épisode de Noël, il a un petit Dalek et il fait EXTERMINATE dans la crèche. Ça m'avait questionné, et aussi dans les Louis Tunes Palace à l'Action, on voit un Dalek. Enfin, une espèce de Dalek, c'est pas vraiment un Dalek, c'est juste une imitation. Mais en tout cas, je me suis dit, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de connaître cet univers. Et donc j'ai commencé, comme la plupart des gens, avec la nouvelle saison, enfin les nouveaux épisodes, avec le 9e, 10e, 11e, 12e et maintenant... Enfin, techniquement c'est le 12e, Dr. Parce qu'il y a déjà un 8e, enfin il y a le 8e, voire Dr. Après, moi je dis que c'est le 13e, moi on fous. Bon, je crois que ça va commencer. Donc je vais vous laisser le scénario. C'est cool. Vous savez, je n'ai jamais considéré comme ça. Et puis, pourquoi je n'aurai pas ? 1963. Les premiers deux albums de Beatles, Sean Connery comme James Bond, Les Kinges, les Rolling Stones, Mary Quant, John Steed et Cathy Gale. Ah, maintenant, là-bas, London, c'est le endroit plus cool, pas seulement sur Terre, mais toute la galaxie. Non, c'est impossible. Tu l'as compris ? Peut-être que c'est comme... 2963 ou quelque chose. Il n'y a pas de erreur, c'est 1963. Mais comment ? Quoi, ou qui pourrait avoir fait ça ? Ensemble. C'est quoi ? Il reste de augmente ! Définisue vous ! Exterminate ! Ouais, j'adore chanter ce générique ! D'ailleurs, j'ai cru lire quelque part que Doctor Who est l'une des premières séries à utiliser un thérémine pour son générique. Exterminate ! Nous devons parler avec elle. Attends ! Maintenant, nous devons parler avec elle. Allez ! Peut-être que le processeur... Non, 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 non. Le jeu, il tournait comme ça déjà quand je jouais dessus, sans utiliser de trucs, donc... Je sais, mon PC n'est pas très performant, mais j'ai envie... Peut-être qu'on peut le contourner. Donc, au cas où vous ne l'avez pas compris, nous sommes en 1963, sur Terre. Et ceci n'est pas normal. Les Daleks ne devraient pas avoir envoyé la Terre en 1963. Autrement dit, il y a un... Comment dirais-je... Un paradoxe. Et nous allons donc découvrir... Mais... Docteur ! Tu l'as dit toi, mais il faut se cacher ! Pourquoi tu te lèves ? Le Dalek m'avait repéré ? Régénère ! C'est dommage, on peut pas régénérer. Attends, ça serait logique ! Ça serait tellement logique qu'en fait, le docteur il régénère... Et hop, on incarne Peter Capaldi. Spoiler alert pour ceux qui sont encore très en retard. Ce Doctor Who... Mais planque-toi ! Alors, ça, ça va être beaucoup d'infiltration dans ce jeu. Surtout pour l'aider. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ici ? Non, c'est juste... Oui, on doit la trouver, mais pour ça, il nous faudrait passer dans le trou. Or, c'est impossible, les Daleks sont autour. Bon... Amy, peux-tu me donner une main ? Bien. Un, deux, trois ! Alors, la raison pour laquelle je ne traduis pas, c'est pas... C'est un peu comme pour par... Quand j'ai dit que j'ai voulu rencontrer les Beatles, j'ai voulu dire les Bugs... Les Bugs ! Je vais vous dire, là... Mais ils sont plus heavy metal. Quand je voulais rencontrer les Beatles, je voulais rencontrer le groupe, pas les insectes. Oh, eh bien, tu pourrais toujours rencontrer les Daleks ! Mais eux, ils sont plus heavy metal. Donc, comme je le disais, je ne veux pas troubler les dialogues, en fait. Pourquoi je ne veux pas les troubler ? La plateforme est bloquée, et il nous faut... Le tournevis sonique. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver en sous-sol des rats, des dinosaures ou des yetis. Donc, là, en fait, on a un problème de son. J'ai votre avis. Nous, les humains, nous devons être ensemble. Je suis le docteur, par le fait. Et je suis Amy. Sylvia. Dites-moi ce qui s'est passé. Quand les Daleks sont là-bas ? Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu ne sais pas ? Ils ont rassuré la Terre, toute la planète. Les waves ont sorti de l'aider. Je vous promets, Sylvia. Nous pouvons vous aider. Dites-moi, s'il vous plaît. Ils arrivent du ciel, comme... Comme ils ont cassé un trou dans le ciel. Les légions de Daleks sont sortiés. Il y a tellement d'autres, ils ont rendu le ciel noir. Des milliers et des milliers d'entre eux. Des milliers ! Nous sommes tous la même copie ! Nous sommes tous la même copie ! Je devrais vous poser une question. Donc, je devrais vous poser une question. Comment avez-vous survécu ? Comment avez-vous survécu ? Les Daleks ont défaillé l'armée directement. Mais les gens ordinaires ont battu pendant longtemps. Donc, elle a dit... La ferme ? Une autre armée ? Stop ! Donc, elle a dit... Qu'en gros, les Daleks se sont d'abord attaqués à l'armée et ont laissé les gens normaux tranquilles et elle a appris vite à devenir une bonne chasseuse de Daleks. Et il n'y a pas d'autres survivants. Il n'y a pas d'autres survivants. Nous contre les Daleks. Ils ont tout détruit. Tout le monde. Il ne reste que moi. Le dernier humain. C'est ce que les Daleks ont dit. Malheureusement. Vous voyez les dialogues. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que, donc, Amy dit que, oui, donc, elle est le dernier être humain. C'est ce que disaient les Daleks. Mais Sylvia, ici présente, dit, mais ils avaient tort, vous êtes là. Mais nous, on n'est pas. On est de votre dimension. Les Daleks ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de changer de temps comme ça avant. De changer de temps ? Qu'est-ce que tu parles ? Regarde, je ne suis pas en train de me tenir à ma sanité comme ça. C'est ce que c'est. Ecoutez-moi, Sylvia. Ce n'était pas supposed d'être passé. 1963 a été suivi de 1964 et beaucoup plus ans après ça. J'ai dû arrêter ce que les Daleks ont fait pour faire ça. Regarde. Ce n'est pas sûr de rester ici. Si tu veux rester vivant maintenant, tu dois rester en train. Laisse-moi vérifier. Ces tunnelses sont dangereux. Qu'est-ce que c'était ? Non, ce n'est pas un bug. Les Daleks peuvent vraiment se déplacer comme ça. Sylvia est en sécurité. Les Daleks ne peuvent pas nous voir. Mais nous devons être très attention à ce qu'on arrive à elle. C'est un bug. Vas-y, mon petit Dalek. Vas-y, 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 vas-y. Allez, avance, 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 avance. Si bien, si bien, mon petit Dalek. Moi et mon copain Dalek, on fait les fous. Et on mange des tomates. Ah, tant tard pour Amy. Dommage. Moi, je l'aime bien Amy. Mais je préfère Clara. J'aime pas Rose, par contre. Les fans de Rose, vous pouvez me crasher à la gueule, mais... J'aime pas Rose, désolé. Certes, j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'aime bien Rose, mais c'est pas mon compagnon préféré. Moi, personnellement, si je devais établir une liste, ce serait d'abord Clara, Amy, Donna, ensuite Rose, et enfin, celle dont je ne me rappelle jamais du nom. Je sais que c'est pas bien. Et puis Sarah, Jane Smith aussi, mais j'ai pas vu d'épisodes à proprement parler avec elle. Je suis très, très loin dans la première série. Je suis juste dans les épisodes avec 1, 2 et 3. Et quand je dis 1, 2 et 3, c'est pas les épisodes 1, 2 et 3 de Dr. Who. Non, 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 c'est le Dr. 1, le Dr. 2 et le Dr. 3. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes uploadés sur le net, donc je varie. Par contre, c'est un peu compliqué. Leur, c'est quelqu'un ! Allez, lien ! Leur, c'est électrofondé. On a besoin de ré-router le pouvoir, quelquefois, et vite. On a besoin de ré-router le pouvoir. On a besoin de ré-router le pouvoir. Donc, il va falloir que je fasse le premier mini-jeu. Eh oui, il y a des mini-jeux. Alors, comment ça se joue déjà ? C'est compliqué, avec une souris qui détecte pas les mouvements. Allez, la souris ! Donc, je fais le plus simple, du coup. Et voilà. Ok, on y va avant que les Daleks nous trouvent. Vite avant que les Daleks reviennent ! L'exuit est juste là. On va grimper. On va grimper. Toi d'abord, t'as la mini-jupe. Minite ! Tant d'expressions ! Non ! C'est pas ça qui va buter un Dalek, la dynamite. Ça va juste... Donc, techniquement, il n'y a plus d'humains vivants sur Terre. Donc, on va essayer de passer discrètement. Alors, j'ai pas encore parlé de ça, mais ça se joue au clavier souris. Donc, clavier pour... Fact. Oh, j'aime bien les... World Fact. Acknet Carriage. Donc, Acknet Carriage est une licence publique de taxi à Londres. Le premier Carriage a commencé à opérer à Londres en 1621. C'était d'abord des... Des cabines... Des cabines de taxi avec des chevals. Qui étaient tirés par des chevaux. Qui étaient remplacés par des... Plus petits avec des... Des... Des chariots à lumière appelés des cabriolets. Ou cab. Comme on les appelle aujourd'hui. Tout Londres. Tout... Tout conducteur de taxi à Londres. Tous les conducteurs de taxi londoniens doivent prendre un... Deux faire un test spécial avant de pouvoir conduire... Leur voiture noire. Ce... Ce test s'appelle... La... Ce test s'appelle la connaissance. Ca veut dire qu'ils doivent avoir... Tout savoir sur les... Sur les routes majeures... De tout Londres. Et... La navigation satellite n'est pas autorisée. Ok donc s'il connait pas ta rue, t'es foutu quoi. Je suis mort pour un... Pour un fait sur les taxis. Mais c'est très instructif. C'est pour ça aussi que j'aime Doctor Who parce qu'on est assez... Oh on avait eu un magnifique bug où on avait le docteur avec les bras allongés à la Garis Mode. Garis Mode que je me ferais un plaisir de faire quand j'aurai un ordinateur potable. Je me trouverais des copines et on achètera tous un Garis Mode. Chut, ne faites pas de bruit, je chasse le Dalek. Je crois pas que dans la vraie série ça se passe comme ça. Désolé de le dire, mais les Daleks ils sont pas aussi cons. Ils sont certes un peu débileux, mais pas aussi cons. C'est bon. C'est bon, Amy. Tu vas être bon. Je m'aiment tellement bizarre. Il va être bon, Amy. Je vous promets. Si je peux analyser le temps et la place où les Daleks alterneront la timeline... ...je ne me entends. Si la humaine est détruite dans 1963, comment est-ce que je suis encore là-hé ? Le Talich protège t'a. Mais on doit agir rapidement. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? La source de temps de l'escalier de l'escalier, c'est Scarrow. Le planète de l'escalier. Les coordonnées de l'escalier, nous allons revenir à l'endroit où tout a commencé. Nous allons sauver la race humaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo, à la partager si vous êtes fan comme moi, et à vous abonner pour connaître la suite. Je vous dis à plus sur Daily Games, c'était Evil.